Al-Amal, espoir, la première mission spatiale arabe vers Mars menée par les Émirats arabes unis a enfin pu débuter. Après un report la semaine dernière pour cause de mauvaises conditions météo, l'engin spatial non habité a décollé du centre spatial de Tanegashima dans le sud-ouest du Japon la nuit dernière. Al-Amal va maintenant mettre 7 mois pour parcourir les 493 millions de kilomètres jusqu'à Mars, à temps pour marquer le 50e anniversaire de l'unification des 7 Émirats en 2021. La préparation du lancement a été tendue pour l'équipe ici présente qui travaille déjà sur cette mission depuis 6 ans. La pandémie de coronavirus a imposé un calendrier serré, puis le mauvais temps sur le site de lancement au Japon a causé d'autres retards de dernière minute. A partir de juillet-août, c'est la fenêtre qui vous permet de vous rendre sur Mars. Si on ne pouvait pas partir dans cette fenêtre de lancement, on aurait dû attendre 2 ans. Nous avons donc anticipé, pensé aux choses que nous pourrions affronter en matière de risque de calendrier, etc. Le Covid-19 n'en faisait pas partie, c'est certain. Ce n'est que le début de cette mission. En cas de succès, les données recueillies aideront à comprendre pour la première fois le climat martien sur une année entière. Des connaissances qui pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre le changement climatique sur Terre. Merci. 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 Merci.